Et maintenant, pour participer aux émissions en direct, il vous suffit de composer le 08 90 37 38 38, 08 90 37 38 38. Alors vous savez très très bien qu'Emmanuel Macron a reçu tous les partis politiques français. Ça c'est très intéressant, c'est unique à l'époque où ça a été fait, mais moi je crois, je pense qu'il est en train de préparer quelque chose Macron. Macron il sait qu'il a des problèmes, il ne va pas avoir la majorité d'abord, et deuxièmement pour le deuxième mandat qu'il va avoir comme président de la République peut-être, son parti, son parti, c'est le parti qui est important, pas lui-même. Alors, pour que son parti reste au pouvoir, je crois qu'il va peut-être, avant d'exprimer le délai de cinq ans, il va construire un gouvernement d'union nationale. Je crois, hein. Un gouvernement d'union nationale, tous les partis politiques vont être dedans. Tout. Bien sûr, il ne va pas donner le ministère de l'Intérieur à Marine Le Pen, mais il va lui donner peut-être, disons, le ministère du Travail. Par exemple, peut-être, il va mettre Mélenchon aux impôts, finances, vous voyez. Ce gouvernement d'union, je pense, ça va être projet d'Emmanuel Macron, un coup qui va éclater. C'est pour ça qu'actuellement, il est en train d'être un président pour toutes les parties, à cause de tout ce qui s'était passé. Et je veux témoigner ici, je veux vous dire quelque chose. Lui, comme on pensait, il n'était pas esclave de la mondialisation de 100%. Non. Il était un président pour la France. Vous comprenez ? Il voyait les entrées de la France. Mais sur certaines choses, il doit encore travailler. Surtout pauvreté et la distance qu'il y a entre pauvres et riches, que chaque jour va éclater, il faut faire quelque chose. Par exemple, la position concernant le Niger, c'est courageux. C'est courageux. Il est dans le pays, il dit, je ne sors pas. C'est courageux. Et beaucoup d'autres choses, c'est courageux. Il n'a pas passé tout de suite, à partir de septembre, avant-hier. Ça y est, un projet de retraite, mais vous savez, il y a certaines choses qu'on fait, certaines choses qu'on ne peut pas le faire. Restez à l'écoute de votre radio. À partir de lundi, dès 14h, Morgan va être avec vous. Participez et parlez. Vous-même, invitez les gens. Élargissez le champ de l'information. En plus, avec le numéro de téléphone de Morgan, que vous le savez, vous pouvez laisser votre numéro de téléphone pour que vous soyez dans la liste, pour vous informer de certaines émissions et certains projets que nous avons dans le futur. Le téléphone portable de Morgan, vous le savez, vous avez réservé votre place pour le lendemain juin. C'est un portable, vous téléphonez, il ne va pas vous répondre, mais vous laissez votre message. S'il n'y en a pas votre numéro, laissez votre numéro de téléphone. Comme ça, vous allez être au courant de prochains invités, de prochains programmes, de patati, de patata. Je vous embrasse. À bientôt. Goodbye. Voilà. Voilà, ça aussi. On va cliquer.